Sur la frontière, ce passage a toujours été un haut lieu de la contrebande. Loro est un trafiquant de la première heure. Je travaille depuis l'âge de 14 ans, quand j'ai arrêté l'école. J'ai bossé et puis vers 16 ans, j'ai commencé le trafic. La spécialité de Loro, c'est la contrebande de gaz. Tous les jours, avec ses complices, il fait un aller-retour au Venezuela. Mais ce jour-là, il y a un problème. Sur la rive en face, ils viennent d'apercevoir des uniformes. Ceux des militaires vénézuéliens. Loro va aux nouvelles. Il appelle son complice posté de l'autre côté de la rive. La petite troupe de contrebandiers est inquiète. Parmi les militaires, il y en a un qu'ils ne connaissent pas. Un gradé. L'homme à gauche avec le foulard rouge. Il y a un lieutenant, là. D'ordinaire, les contrebandiers versent un bacchiche aux militaires. La présence d'un gradé qu'ils ne connaissent pas complique tout. Quand les officiers sont là, on ne peut pas travailler. Vous les bacchichez, les militaires ? Oui, je les paye. En général, je dépense 30 à 40 euros par semaine. Sur l'autre rive, le complice de Loro indique que la voie est libre. Les militaires sont partis. Loro peut aller chercher ses bouteilles de gaz au Venezuela. D'autres contrebandiers en profitent pour passer. Avec des chargements parfois surprenants. Comme cette pièce de moteur de voiture. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici, tout est bon pour faire du trafic. Ce sont des pièces de monnaie qui viennent du Venezuela. Ces pièces de monnaie ne sont plus en circulation. Mais elles ont quand même une certaine valeur. L'homme les revend à une fonderie. Avec ça, on fait des bijoux. Toutes sortes de babioles. Sur les rives du Taquira. On trouve vraiment de tout. Ça n'a l'air de rien. Mais le trafic de poules est une activité très lucrative sur la frontière. Même si elle n'est pas toujours de tout repos. Je vais les vendre. Cet homme transporte une centaine de poules par jour. Ça lui rapporte à peu près 150 euros par mois. Une petite fortune en Colombie. C'est moins risqué que le trafic d'essence. Parce que même si la police nous arrête, on ne va pas en prison. Ils ne nous prennent même pas les poules. Son trafic... Allez, ma poule ! Fait vivre pas moins de 12 personnes. Ça ne fait pas 2 heures qu'il est parti. Et Loro est déjà de retour avec ses bouteilles de gaz. Il n'en peut plus. Ça pèse au moins 70 kilos. Il a payé chaque bouteille 4 euros. Il les revendra le double. Je fais ça pour manger. C'est comme ça que je gagne ma vie. Les soldats étaient là, mais ça s'est super bien passé. Mais on a réussi. Et pour ça, on a payé 8 euros. 8 euros de bakshish, c'est presque la moitié de son bénéfice. C'est énorme, mais Loro préfère payer. Par le passé, il a déjà fait 3 mois de prison. Et ça, il ne peut plus le permettre. Sa femme vient d'accoucher. Oui, c'est à cause du bébé. Elle s'inquiète parce qu'elle a peur que j'aille en prison. Et qu'elle se retrouve seule. C'est dur, cette vie. Mais c'est comme ça. Je ne peux faire que ça pour gagner de l'argent. Avec, on achète du lait pour le bébé, des petits pots et tout le reste. Et je peux payer aussi mon assistant. Son assistant, lui, sert surtout à pousser la moto. Et là, il en a mar. Je ne peux pas. Mais quand on en a mar. Je ne peux pas. Ah, que porcée. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est de merde ? On a rin a ses fesses ! Qu'est-ce que c'est de merde ? Je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est de merde ? Ah, la dernière? La dernière? Nous allons voir si elle a la gasoliner. Si elle a la gasoliner, elle ne peut pas marcher. Que passe? Il carburant se fait mal. Ok, maintenant... Presque tous les habitants des villages frontaliers font de la contrebande. Dans la région, le travail est rare et le chômage galopant. Presque tous trafiquent par nécessité. Loro aura de quoi nourrir son bébé ce mois-ci.